On est à l'île Whitsunday. Il fait beau. Il fait chaud. L'eau est bleue. Le sable est blanc. Tout le contraire de ce qu'on a vécu ce matin. On vous raconte ça. Il fait beau, il fait beau. Bon matin, MJ. Et bon matin, Alexandre. Hello, people. Comment ça va? Aujourd'hui, on est sur un bateau, sur un voilier, dans les Whitsundays. Les Whitsundays, c'est un archipel de 74 îles. C'est immense. C'est hyper, hyper reconnu. Majoritairement parce que c'est la grande porte d'entrée vers la grande barrière de Corail. Nous autres, l'excursion qu'on fait aujourd'hui, c'est une sortie en mer, en voilier. Une excursion qu'on a réservée via Sydney Facile. Puis dans le fond, on passe la journée sur l'eau, sur ce voilier-là, à se promener dans les Whitsundays. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on a commencé notre journée, il faisait pas beau. En fait, il faisait vraiment pas beau. Il commence à pleuvoir. Heureusement, on s'en va faire du snorkeling. Fait qu'on va être du snorkeling. On va être mon masque. Je vois rien. Attends, t'as oublié. Fait que ça, ça a duré un solide 25 minutes. C'était pas mal rock and roll. Puis oui, effectivement, si on avait pas serré nos caméras, pas sûr qu'ils auraient survécu. Surtout que c'est de l'eau salée. Bref, on s'est rendus ensuite à notre premier arrêt, qui était un spot de plongée, pour faire de la plongée en apnée pendant une heure de temps. Le problème, c'est qu'à cause de la météo, à cause qu'il pleuvait, à cause que c'était extrêmement nuageux, bien, c'est pas les meilleures conditions pour faire de la plongée. Mais on est allés pareil, on s'est mis en wetsuit. On est embarqués dans notre bateau. Elle nous a apportés au spot. On est sautés à l'eau. Ah! Je suis pas à l'aise! C'était comme trop vite, j'ai envie de faire de m'adapter, j'aime pas ça! Pourquoi tu m'as donné deux nouilles? Je t'ai pas donné deux nouilles, mais c'était d'habitude pour moi. Mais tu me l'as juste pris. Ah ben là, tu viens! Non, j'aurais... T'avais pas l'air à la plongée! On n'a rien vu. Il y avait tellement pas grand-chose à voir, là, honnêtement. On a déjà fait beaucoup de plus belles plongées que ça. Après cette petite aventure en plongée, on est embarqués dans le bateau. Puis on a fait un 30 minutes de route pour se rendre à l'île Witsunday, qui est censée être le highlight de la journée. Puis là, ils nous ont dit, c'est bon, on vous débarque. Vous avez deux heures pour profiter de la plage. Là, moi, je me suis dit deux heures pour profiter de la plage. Et moi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça, c'était jusqu'à ce que le soleil décide de se pointer. Malgré un début de journée dans la pluie, là, il y a du soleil. Je suis vraiment contente parce que ce point de vue-là, il est vraiment beau. Surtout sous le soleil. Avez-vous compris? Surtout sous le soleil. Je suis trop contente quand il y a du soleil, là. Et là, genre, j'avais tellement hâte que tu vois ça, Alex. C'est pas vrai, là. Comme là... C'est comme... Wow! J'ai partagé mon beau moment de l'Australie. C'est Magica Beautiful. C'est Magica Beautiful. C'est pas grave à dire. Magica Beautiful. Magica Beautiful. Ce sable-là, c'est un des plus purs au monde. Tellement pur que tu peux en frotter sur tes dents. Je vais vous montrer. Pour les polir. Ça, c'est à quel point c'est du bon sable. Il est doux, 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 il est fin, fin, fin. C'est comme la petite poudre. C'est définitivement une des plus belles plages que j'ai vues de toute ma vie. Enfin! Il l'a dit. Depuis qu'on est arrivés, il garde tout ça dedans. Moi, je suis comme, hey, tu vas voir, c'est la plus belle affaire. Tu vas voir, c'est la plus belle affaire. Puis il dit rien. Là, il l'a dit! Yeah! C'est parce que, MJ, il fallait que j'analyse. Il fallait que je filtre toutes les plages que j'ai vues dans ma vie avant d'en venir à cette conclusion-ci. C'est tout. Excuse-moi, il commence à mouiller. Il commence à mouiller. Ah, mouiller, c'est mal. Benko, Beto! Benko, Beto! Benko, Beto! Ça brûle. Ça brûle vraiment beaucoup. Mais t'as mis de la crème. J'ai mis de la crème. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça, ma peau. En plus, j'ai gardé mon manteau de pluie encore super longtemps pour être certaine parce que mon pauvre petit corps. Mais là, c'est ça. J'ai des coups de soleil sur mes mains et sur ma face. Les seules parties du corps qui étaient exposées. Bref, ce fut une belle journée. Toi, Angie, ce n'était pas ta première fois, mais ça n'a pas ruiné ton souvenir de la place. Non, puis c'est tout le temps un peu épeurant quand tu retournes à une place que tu as vraiment aimée parce que tu fais comme « Ah, ça va être aussi le fun! » Mais non, pour vrai, moi, je trouve que cet endroit-là dans le monde, c'est vraiment beau et c'est vraiment un endroit qui vaut la peine d'être vu une fois, peut-être deux. C'est un incontournable de l'Australie, surtout de la côte Est. Si vous êtes sur la côte Est australienne, il faut venir dans les Whitsundays. C'est beautiful. Non, c'est magico-beautiful. Magico-beautiful. All right, guys, on se laisse là-dessus. Fait que laissez un like sur la vidéo sur notre page. Si ce n'est pas déjà fait, partagez si le coeur vous en dit parce qu'il reste seulement 8 jours avant la fin de notre défi 365. Puis dans les commentaires, dites-nous, vous autres aimez-vous ça, passer du temps sur l'eau, que ce soit sur un bateau, une chaloupe, un pédalo ou autre. Bref, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut! Hey, ça a bien été que j'ai des noodles et que j'ai sauvé un monsieur. Il était en détresse, je l'ai vu dans sa face, puis là, j'ai fait... C'est une noodle! J'en ai deux! Il y en a pris une!